ben samuel mais à l'éloïne du chemin de samuel fradji ben yoni vissara est-ce qu'on nous allons essayer de voir aujourd'hui mais si a tadish maya c'est le le soffert qui est en mesure de vendre des filles in de rabbi nous tam il y a des soffrimes qui écrivent des filles in de rabbi nous tam qui réalisent cette filles in de rabbi nous tam mais eux mêmes ils ne mettent pas les filles in de rabbi nous tam est-ce qu'un soffert qui lui-même ne met pas de filles in de rabbi nous tam est en mesure d'écrire des filles in de rabbi nous tam et de les réparer alors doit où ils sont les mêmes c'est l'ordre 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 qui va changer l'ordre qui a changé mais néanmoins l'ordre il est maquette oui mais la structure des parachiote est différente mais néanmoins quelqu'un qui ne met pas lui-même ces filles in peut-être qu'il ne pourrait pas écrire alors on va essayer de voir pourquoi quels sont les tzadim c'est à dire est-ce qu'il est ce que quand on va acheter des filles in de rabbi nous tam faut demander au soffert est-ce que toi même tu mets rabbi nous tam où tout juste tu les vends alors vous allez voir que ça veut dire quoi quelqu'un qui est végétarien peut-il faire la chrita évidemment que oui mais parce qu'il n'en fera rien s'il mange pas de viande il en fera rien mais quelqu'un qui ne met pas les filles in il en fera la mitte soit assez de mettre les filles in d'après rabbi nous tam c'est de cette façon qu'il faut les mettre ou d'après nous tam celui qui ne met pas les filles in des rabbi nous tam n'accomplit pas la mise à deux filles in or quelqu'un qui n'accomplit pas la mise à deux filles in est-il en mesure d'écrire des filles in vous avez quelqu'un il met pas les filles in mais il écrit des filles in alors je parle pas d'être fini des rabbi nous tam maintenant des filles in de rachis le gars il écrit très bien il a pas le temps il va au boulot le matin très tôt il revient trop tard il a pas là il a pas le temps de mettre les filles in il peut écrire des filles in alors pourquoi c'est un juif rabbi à ça dépend si ça vous réjouit oui si ça vous réjouit pas non sans quelqu'un qui est qui aime et qui aime et qui aime et qui aiment pas la viande yom tov quelqu'un qui n'aime pas la viande yom tov alors à l'époque du bétamique d'achat 20 ou de manger le corban de la mime mais aujourd'hui il n'y a pas de corban de la mime l'essentiel c'est de créer le contexte le plus réjouissant possible quelqu'un il n'aime pas la viande il va pas lui dire de manger la viande ça le sait même pas non 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 c'est pas dans la non 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 c'est pas vraiment une question de confiance moi j'ai on sait qu'il écrit il est intègre il est honnête tout ce qu'il faut on l'a vu il a c'est là lui il écrit pas lui lui mais pas les filles mais pas les filles à ce moment il m'est pas les filles mais les casseurs a priori mais les casseurs et oui alors voyons il ya marqué dans 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 l'agmara de githin d'af même et à moot bête tamir avant nous n'abérez de rava mais pas chounia c'est fait aura filie nous nous autres c'est que tu avan m'assure avec kochavim vvd excusez-moi vvd isha v katan donc evd isha ou katan d'écoutir v israël moumar souligne alors si on peut dans les personnes citées dans cette braille tard on peut le partager en deux catégories il ya le goye et pourquoi un goye peut pas écrire des filles pourquoi il sait très bien écrire il a pris une main d'oeuvre une main d'oeuvre très 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 peu cher vous allez en chine vous enseignez aux chinois la façon d'écrire la cavana pourquoi il n'y a pas les chers mitzvah alors il dit il ya alors lâché le psoul il est pas seulement à cause de la cavana le psoul il n'est que le lagmara explique indracha ukshartam urtavtam colch yashnobik shira yashnobik shira virtivav colch et nobik shira et nobiktiva c'est à dire il ya une juxtaposition entre la mitzvah et de mettre des tuynes et de les écrire uniquement celui qui est qui applique cette mitzvah de tuynes est en mesure de les écrire et kachère pour les écrire sinon il n'est pas kachère pour les écrire et donc là ici on voit deux catégories de personnes on voit ceux qui ne sont pas concernés par le devoir de mettre les tuynes evd isha katan isha et l'echa evd bitfilin non katan aussi n'est pas tombé d'adfilin donc comme il n'est pas tombé d'adfilin il n'est pas par kchira il n'est pas concerné par le devoir de kchira tatfilin ça c'est la première catégorie c'est la première catégorie qui ne nous concerne pas puisque nous parlons de quelqu'un qui est qui est adulte dans notre question première qui est adulte juif tout ce qu'il faut et pas de vinder abenutam l'occurrence donc la première catégorie de personnes décrit dans cette braïta c'est ceux qui ne sont pas concernés par le devoir de mettre les tuynes evd isha ou katan ou kchartam l'eau kchartam ne s'adresse pas à eux de courte avetam ne sont pas en mesure de le réaliser voilà une femme qui voudrait fait être sauf air elle où écrire des tuynes est ce qu'elle peut écrire des tuynes un chôte et rabbi shimon je vous félicite si vous étiez à côté moi vous a embrassé vous avez tout à fait raison c'est une énorme chez là dans les pas ce qu'il pourquoi on ne cite pas le chôte et c'est une énorme chez à réponses qui possibles s'interroge pourrait pas de chôte et c'est une question il faudrait en parler alors il ya des chôteurs qui sont très riche il est sourd buée sont mieux et peut écrire des vides pour un petit prêpa vaca avec kata tarles c'est une chalea atsouma c'est l'alcool palible kata n'y ne peut pas pourquoi parce que il n'est pas concerné par le devoir ça c'est la première catégorie ensuite il ya israël mouma israël mouma n'est-il pas concerné il est concerné c'est un juif gadol tout ce qu'il faut le israël mouma lui ne met pas l'être fini alors ça c'est deux catégories et comme ou kshar tam on va voir avec plus de précisions ou kshar tam qu'est ce qui fait qu'un israël soit israël mouma d'abord je précise israël mouma n'est pas forcément celui qui n'est pas l'étude finit il peut être un moment et mettre l'étude finit qu'est ce qui fait qu'un israël soit israël mouma avant de descendre un petit peu plus dans l'explication des choses alors il sait le mouma par exemple et où est ce qu'on retrouve le psoul à israël mouma est-ce qu'un israël mouma peut faire la chrita un go il peut faire la chrita vous observez vous demandez à l'arabe fait la chrita j'observe de a à z il fait de la chrita parfaitement au la rava va sans chez ya sans agrama sans ralada sans rien du tout tout la chrita qshira pourquoi il fait bien la chrita vous l'avez vu il réchauffe et vous l'avez vu il fait bien il a bien fait mais vous avez raison la marque et les avarta kh r tv tira la gmara dans rouline le premier chapitre de rouline développe ça tout au début de la c'est rétrouline il faut être basse vie à ce faut être bas il faut être basse vira il faut être basse vira de base vira est basse vira faut être basse vira faut être basse vira c'est à dire il faut être concerné par l'habitat de ce vira pour pouvoir faire la chrita c'est une excellente qu'ils en arrivent dans deux secondes donc on retrouve les mêmes caractéristiques dans bars vira on arrive alcool pas libre ça ça c'est le bas du cas ok bars vira ça c'est donc le dîme de bars vira rchav 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 est-ce que quelqu'un qui est moumar pourrait être vers la zira la réponse non mais qu'est ce qu'on appelle moumar alors dans une route chrita d'une route feeling dans y aurait des a surtout dans simane bête là bas on développe le digne de moumar comment est-ce qu'un homme devient moumar et qui leur a incapable donc de d'inapte à faire la chrita écrite et des filles le mushtabura le rapport dans simane la mettette c'est yves katan vav c'est à dire moumar l'echol la torah un moumar dont il est question ici ça moumar l'echol la torah moumar l'echol la torah moumar l'echol el shabbat be farhessia c'est-à-dire quelqu'un qui malheureusement aime l'echol el shabbat peu importe pourquoi il moumar l'echol la torah kula mais il est pas seul pour écrire des filles il est pas seul pour faire la chrita moumar l'echol la torah kula shabbat c'est le shabbat c'est comme avodazara moumar quelqu'un qui fait avodazara ou mal à la torah kula shabbat c'est l'équivalent de c'est celui qui n'est pas chômeur shabbat il est moumar l'echol la torah kula et donc il peut pas faire ni shkita ni écrire des fillines entre entre autres non madine quelqu'un qui ne mange pas kacher parce que il mange j'y mange des choses avec il va au supermarché il achète n'importe quoi c'est moins cher moins cher est-ce qui est ce qu'il est moumar où il est pas moumar alors dit que moumar les davarechad et nos moments dans la torah kula c'est moumar les davarechad mais à la condition que ce soit l'été avod si c'est l'achéis ça veut dire qu'il a l'équivalent mais il faisait pour l'achis l'achis se rebelle et voilà se rebelle et se rebelle et donc je veux dire que quelqu'un qui me chalet le shabbat il va aller gagner il va aller je ne sais où il va aller le shabbat il prend la voiture même si c'est l'été avod l'été avod il est moumar le chol la torah kula mais moumar dans le charme mitzvot c'est l'été avod il n'est pas moumar le chol la torah kula mais c'est un moumar l'achis lui il est moumar le chol la torah kula donc shabbat et avodazara pour point commun quand même quand c'est l'été avod c'est fini moumar le chol la torah kula dans les autres mitzvot si c'est l'été avod s'il fait tchouva il faut qu'ils montrent la taille que l'israël a fait le picheur à israël ou vadac s'il fait de soi aval dans les autres mitzvot si c'est l'achis c'est fini et si c'est l'été avod c'est fini ça veut dire tant qu'il est là bas bien entendu et si c'est l'été avod il est caché il est caché donc par exemple quelqu'un qui est pas scrupuleux dans ce qu'il mange il va acheter il va acheter je sais où les biscuits avec la gélatine au supermarché parce qu'ils sont meilleurs et après il vient écrire les tuiles in à la maison il peut les cacher pour écrire les tuiles et vous donnez pas est-ce qu'il est caché est-ce qu'il est caché la réponse est oui il est caché à pour écrire des tuiles parce qu'il est moumar les achilates de velote l'été avod c'est le cachot avec tuiles il donc dans ces cas là il est caché pour écrire des tuiles pour comme c'est l'été avod à la riche avant juif aval il est léger mais léger il est léger il écrit bien les tuiles on sait qu'il est aval donc moumar les moumar le roi la tour akula il est pas soule moumar les davarechad l'été avod il est caché ça c'est le digne qui a marqué dans le mishnaboura si manam et tête c'est iv katadvav et qui développait aussi dans 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 il est développé aussi dans y aurait des asimane b ça veut dire ça c'est notre celle à ça c'est notre celle à intéressante dans tout cas la liste il est l'étudié qui a écrit son xerot ça c'est donc maintenant si quelqu'un si quelqu'un il est moumar par exemple il sait quelqu'un qui vole qu'il n'est pas honnête vol il fait la chrita et les cachers pourquoi parce que c'est ça c'est le dit mais attention et là on arrive à quelque chose qui est donc récapitulons nous avons deux éléments en commun en chrita et l'écriture des tullines quelqu'un qui n'est pas concerné par la mitzvah et quelqu'un qui est considéré qu'il ya une appellation de moumar moumar le roi la tour c'est ça madine quelqu'un qui lui-même ne mange pas caché est ce qu'il peut est ce qu'il peut faire la chrita il mange pas caché et pourquoi il mange pas caché à la crise je vous mettez à vol mais avant la viande elle coûte elle coûte elle coûte 10 10 euros moins cher moins cher 10 euros moins cher malheureusement il va acheter la viande moins cher je ne sais où ta ref est ce qui peut est ce qu'il est cas cher pour écrire des dépôts écrire des films oui est ce qu'il est cas cher pour faire la chrita alors là tu on dit que une mitzvah qui n'est pas respecté je vous lis le wish taboura il dit dans y aurait des à la base c'est quelqu'un lui-même il respecte pas la zvira si lui-même ne respecte pas la zvira alors il ne peut pas être basse vira il veut pas être basse vire et peut-être l'idée pas à zako barour à val quelqu'un donc donc si on donc je veux dire qu'on a moumar le roi la tour à moumar les achis ils sont finis quelque soit vrai et il y a celui qui ne respecte pas la mitzvah de zvira celui qui ne respecte pas la mitzvah de zvira il ne peut pas lui être chochette alors si on applique ça aussi dans le filin quelqu'un qui ne met pas les tuynes il est caché pour écrire des tuynes non exactement comme quelqu'un qui ne respecte pas la mitzvah de chrita il n'est pas saoul pour la chrita c'est quelqu'un qui n'écrit pas des tuynes aussi les passules attendez 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 vous êtes dans la bainoutin là on parle de l'arrivée tout de suite à la bainoutin donc il dit qu'aujourd'hui à l'échatrila il dit qu'il y a celui qui ne respecte pas la mitzvah de chrita c'est ça c'est vadaï ok donc quelqu'un qui met pas les tuynes on n'achète pas des tuynes chez lui au moins non quelqu'un qui met la bainoutin il va à l'échatrila tu vois la bainoutin l'échatrila ça c'est vrai qu'il y a un recours est-ce que ne pas mettre les tuynes de la bainoutin c'est-à-dire d'après la bainoutin tu ne fais pas la mitzvah alors de la même façon que quelqu'un qui met pas les tuynes de rachis vadaï qu'il n'est pas saoul pour écrire les tuynes de rachis l'échatrila donc quelqu'un qui met pas la bainoutin alors il faut savoir qu'il y a des postes qui disent comme ça c'est pas un chyouv mais d'après la bainoutin lui d'après lui c'est lui un chyouv maintenant vous vous mettez l'étudiant de la bainoutin c'est-à-dire mi-karadine on n'a pas de chyouv de la bainoutin incontestablement mais néanmoins d'après le shkhanarouk il dit Yerishomayim mais ça veut dire que d'après la bainoutin arrête toi tu mets à la tzad qu'il a lachel comme la bainoutin à la tzad qu'il a lachel comme la bainoutin à la tzad qu'il a lachel comme la bainoutin toi qui ne mets pas la bainoutin tu n'es pas saoul pour écrire la bainoutin comme ça il y en a qui disent comme ça il dit alors il y en a qui disent un petit peu la tzad qu'il vous dit que finalement étant donné que la bainoutin n'est pas comme ça alors alors c'est pas paschout parce que t'achlès toi tu mets la bainoutin à la tzad qu'il a lachel comme la bainoutin à la tzad qu'il a lachel comme la bainoutin c'est la bainoutin qui faut mettre donc si c'est la bainoutin qui faut mettre donc c'est pour ça que c'est bien à chaque fois que c'est bien à chaque fois qu'on veut acheter des tzidines il faut demander le sofer est-ce que toi tu mets et pas seulement le sofer il y a marqué dans le Mishnabura dans Siman la Mettet qu'on vient d'étudier il y a marqué que ça veut dire que c'est pas simplement l'écriture même confectionné le l'acti tzad etc le baït tout ça c'est c'est pas saoul c'est pas saoul pourquoi c'est pas ça c'est une autre question qui n'est pas du tout c'est pas du tout pas du tout notre sujet c'est pas du tout notre sujet c'est pas notre sujet si vous voulez on discute après mais c'est bien en tout cas ceci étant ça c'est donc le yesod le yesod qu'on apprend donc de ces tzad je rajouterai peut-être avec votre permission encore quelque chose deux petites questions la première est-ce qu'un katan on a vu ici qu'un katan ne peut pas écrire des tuiles on a fait donc deux catégories la première un katan qui n'est pas concerné par la mitzvah et celui qui n'applique pas la mitzvah celui qui est mumar celui qui n'applique pas la mitzvah donc le fait de ne pas appliquer c'est le rang mumar les nyanzés ou bien quelqu'un qui est mumar qui n'applique pas les mitzvot de la Torah tel que Shabbat où il fait l'achis ou aussi le khatrila celui qui n'applique pas la mitzvah est-ce qu'un katan il peut faire la shchita un katan il peut faire la shchita vous avez raison un katan il est kashir pour faire la shchita il mange kashir il mange kashir il ne met pas les dvah mais il mange kashir est-ce qu'il est concerné est-ce qu'il est il mange kashir bon mais est-ce qu'il a le devoir de manger kashir le katan non sans le voir voilà en bédine me souviens la fricheur haza koubaouk en bédine me souviens la fricheur monsieur kohen hazaq en bédine me souviens la fricheur en bédine me souviens la fricheur il a dit mais il dit il dit il n'est pas le don que kashir mais il n'est pas hayav a priori a priori bon c'est un dioun là-dessus parce que si vous voyez un katan ne mangez pas kashir est-ce qu'un chiouv de le séparer il y a marqué que non katan il y a le devoir il y a le devoir alors voilà là-dessus là-dessus comme ça là-dessus comme ça faisons bien attention mais si lui il mange il n'y a pas de riou la fricheur lui donner à manger ça il sort de horaïta l'hôta achiloum l'hôta achiloum aval si lui il mange on n'est pas obligé d'être ma fricheur donc le dhabi houda le dhabi houda dans mes adorat ananas alef le dhabi houda il dit qu'étant donné que ça montre qu'il a quelque chose aussi dans les lotas c'est le katan il est plus concerné que le parlement c'est en conséquence en conséquence un katan il peut être il peut être il peut être avant il n'est pas il n'est pas il y a un grand dans les dans les chroniques il y a environ 250-300 ans il y avait une histoire le rapport au début de ses chelots de les sauvres à l'époque qui passaient de village en village pour vendre leur tfilid et puis il y avait un sauvres qui arrivait avec son fils qui avait 14-15 ans haut de taille mais sans barbe alors et ce fils là aidé son père dans la conviction des tuiles écriture dans ce qu'on a vu maintenant et rabé qui est gay il n'était pas content parce que comme il n'a pas de zakan alors tu ne sais pas qu'il a amené de ses arôtes si tu ne sais pas qu'il a amené de ses arôtes c'est pas qu'il est bar mitzvah c'est pas bar mitzvah il n'est pas bar si il n'est pas bar qu'il n'est pas bar qu'il y va le fils il écrit le fils il écrit il mettait tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est décrit qu'il fait donc là chez l'aller quand un enfant il a ce qu'on appelle chazaka des ravas c'est-à-dire une chazaka que certainement à 13 ans il a amené les tuiles mais il a amené ses arôtes mais c'est pas pas chute il a de ses arôtes alors normalement il faut être vaday ça c'est un dioun est-ce que dans les mitzvot et il faut être sûr qu'il a amené de ses arôtes ou bien on peut être soumère sur la forte probabilité de 13 ans il y a un dioun dans sa l'achonime en tout cas vaday qu'il est raté là on achètera des tuiles que de quelqu'un qui les écrit qui lui-même écrira benutam écrira benutam émerashi évidemment et il est donc un gadol la méhadrine évidemment il connaît bien l'alachot mais je sais pas des tuiles chez n'importe qui vous avez raconté l'histoire oui eux ils mettent les tuiles ah oui mais ils n'étaient pas obligés vous avez raison c'est chinou d'accord donc vous dites lui il peut mettre les tuiles il n'y a pas de chiou vous avez raison c'est une chinou c'est chinou l'histoire de Ravosner je ne sais pas si vous l'avez bien raconté l'histoire de Ravosner un jour il y avait quelqu'un qui écrit au rabbi de Lubavitch qu'il a des tourments et le rabbi de Lubavitch lui dit va faire vérifier tes tuiles une fois il lui dit va faire vérifier tes tuiles il dit j'ai un soffert il lui vérifie parfait deuxième fois il réécrit au rabbi le rabbi lui dit va chez le Maradatra de ta vie il va chez Ravosner et le Ravosner il paraît très bien il paraît très bien une chumbaya alors après après il va chez alors il envoie au rabbi alors Ravosner il dit si le rabbi il a dit sans arrêt alors Kadirik a quelque chose et Ravosner il dit appelle moi le soffert il vient chez le soffert il appelle le soffert il lui dit il lui dit alors il essaye de voir s'il connaît il lui dit comment vous écrivez il lui dit j'écris magnifique avant d'écrire chaque chaque chème à chème je vais au mikve quoi il lui dit vous allez au mikve combien de fois ah et bien non j'écris toutes les tuiles je laisse des espaces blancs après je vais au mikve j'écris tous les chèmes à chème mais qu'il est sûr il a été possèd les tuiles parce que c'est chelot qui s'hydrate ça on peut pas le voir il faut il faut il faut le roi à Kodesh du rabbi ça c'est donc ça c'est donc il faut acheter quelqu'un qui est mouchlam il faut les cadrer c'est pas ce que on écrit les tuiles et c'est pas hasard comment hasard bon